Chers collègues, les applications de suivi de contact nous sont présentées comme une nécessité absolue pour faire face au Covid. Mais rien n'est moins sûr. Le Bluetooth, par exemple, n'est pas efficace pour détecter qui a fait l'objet d'un contact à risque. Sa portée de détection est largement supérieure à 1,50 m et il ne détecte ni les murs ni les étages. Mais surtout, ce système avalise l'idée, démocratiquement mortifère, qu'au nom de l'intérêt général supérieur, on peut accoutumer les populations à une incursion supplémentaire dans leur vie privée. Alors disons les choses clairement. Non seulement la surveillance de masse n'est pas une solution, mais elle constitue de surcroît un danger avéré pour nos libertés fondamentales. Certains disent que ce procédé serait provisoire. Mais l'histoire récente prouve que nos démocraties ne parviennent pas à rendre les libertés qu'elles suspendent en temps de crise. Chaque recul est définitif. Notre responsabilité est donc de ne céder ni à la peur, ni à l'émotion, et de tenir bon face aux sirènes trompeuses d'une plus grande sécurité offerte par cette technologie. Merci.